Bonsoir tout le monde, bonsoir chers collaborateurs. Tout d'abord je tiens à remercier le président du FASO, son excellence Rochmar Christian Caboret, de la confiance placée en moi. Et pour que je mène à ce point critique de la nation, où lui-même il a dit qu'il a compris le message du peuple, et pour un changement de paradigme. Donc je suis là à votre service, au service du peuple, et pour mener à bien le programme pour lequel le président du FASO a été élu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'en appelle, et comme il l'a dit lui-même, à la cohésion, à la tolérance, au pardon, pour qu'on puisse s'unir, parce que c'est à l'unisson que nous pourrons vaincre, ou être mieux engagés contre le terrorisme. Ma mission, il l'a déjà dictée, c'est celle qui est dictée par le peuple, en ce moment précis de l'histoire du FASO. Et donc nous sommes engagés, tous ensemble, dans cette dynamique. Mais je ne peux pas faire de mots sans remercier le Premier ministre sortant, M. Christophe Dabiré, pour le travail abattu avec les collaborateurs qui sont les miens aujourd'hui. Le travail qu'il a fait, parce que dans l'histoire d'une nation, chacun vient, tout est temporaire, la vie elle-même est temporaire. Et donc on vient, on passe, on passe le témoin. Il me passe un témoin dont la charge me revient. La charge me revient parce que ce témoin lui avait été passé par le message et le certificat de prise de fonction que le président du FASO lui avait donné. J'ai la grâce d'avoir ce témoin aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu aussi. Parce que c'est dans la foi qu'on peut faire avancer les choses. Et c'est ensemble qu'on pourra réussir ou avancer ce que nos prédécesseurs ont fait. Voilà ce que je voulais dire en demandant au peuple que je ne ménagerai aucun effort pour continuer l'œuvre entamée et d'être à l'écoute de tout le peuple. Et on essaiera de contacter toutes les composantes avec l'appui du chef de l'État pour qu'on puisse simplement nous comprendre et gagner la confiance, la confiance du peuple. Voilà le message que je voulais vous porter. J'imagine qu'on aura l'occasion d'échanger dans les jours à venir. Et grand merci. Merci au président. Merci au Premier ministre sortant. Et merci au peuple du FASO. Et merci à vous aussi, hommes de médias. Parce que c'est vous aussi qui changez l'histoire des nations. D'être à l'écoute des dirigeants de la nation et pouvoir les comprendre. Voilà ce que je vous exhorte aussi à faire. Et tous ensemble, je pense qu'on pourra gagner le combat. Merci.